... Aujourd'hui est un jour spécial. En effet, nous fêtons les 11 ans de la médiathèque. Pourquoi les 11 ans et pas les 10 ans, nous direz-vous ? Eh bien, parce que pour ces 11 ans, la médiathèque se modernise. Et fait peau neuve en vous offrant un nouveau hall d'accueil spacieux et convivial. Et à cette occasion, nous avons décidé de vous ouvrir les portes des séquois. Et vous expliquer comment ils sont créés. ... ... ... ... ... ... ... C'est des coulisses pour un S. S'il vous plaît, là, c'est quoi un C'est quoi, là ? Ouais, alors un C'est quoi ? Mais il y a un S, ah ouais, t'es débile ou quoi ? Les séquois sont une série de petites vidéos basées sur le concept du Droma Life. Dessine ma vie pour la traduction ! ... qu'on peut trouver sur YouTube. Nous avons adapté ce concept pour présenter de manière simple et ludique nos différentes animations régulières et ponctuelles. Pour cela, nous avons créé un petit personnage qui vous est peut-être déjà familier. On vous le présente aujourd'hui, il s'appelle Philibert. Salut ! Pour créer un C'est quoi, il y a plusieurs étapes. D'abord, Christophe dessine le projet sur Brouillon. En moyenne, nous avons cinq planches par C'est quoi. Nous appelons ça le storyboard. Ensuite, nous installons la caméra et on commence le tournage du C'est quoi, sous la supervision de Max, notre infographiste, qui consulte sur une tablette connectée à la caméra la bonne marche des choses. La durée d'un tournage est en moyenne de 20 à 30 minutes. Une fois tout enregistré, nous passons à l'étape la plus longue, le montage. Pour ça, nous utilisons Adobe Premiere et Photoshop, sur lesquels Christophe et Max travaillent en coopération sur l'élaboration de transition, d'effets et de bruitages rigolos pour la réalisation des C'est quoi. Pour l'exemple, l'intro xylophone au début, c'est Made in Mediatek. Mais il y a un S, ah ouais, t'es débile ou quoi ? Nos vidéos sont ensuite publiées sur notre page YouTube et notre page Facebook. N'hésitez pas à liker nos vidéos. Likez, c'est pour dire que vous aimez, pour ceux qui ne savent pas. Oh cool, mon S ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501